Que la paix soit sur vous les Gaulois et les Gauloises, courageux, résistants et opposants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale mais locale et qui pour finir disparaîtra totalement de la surface de la Terre. J'ai fait un titre un peu provocant, satanisme et développement personnel, ce n'est absolument pas pour dire que le développement personnel aurait des racines sataniques ou satanistes, pas du tout, pas du tout, mais plutôt pour mettre en évidence un point important qui est que le développement personnel auquel on a droit, qui nous est distribué entre guillemets, il est incomplet. Il est partiellement bloqué, c'est-à-dire que ce qui nous est donné, ce qui nous est proposé en termes d'éléments personnels n'est pas faux, mais il manque des pièces du Pulse qui permettraient vraiment d'être efficaces et de réaliser ses rêves beaucoup plus facilement. Dans les outils qu'on nous propose, il y a deux grandes familles d'outils, la famille des affirmations, la famille d'Emile Coué, on va dire, et la famille de la vision créatrice dans laquelle on peut ranger l'hypnose et aussi la programmation neurolinguistique. Donc d'un côté, ce qui joue sur la répétition de phrases bien choisies, et de l'autre, ce qui joue sur le travail de l'imagination. Et l'hypnose, que ce soit l'hypnose ou la programmation neurolinguistique, ça marche, ça donne des résultats. Donc là, je ne suis pas en train de contester la valeur de ces outils, ou la vision créatrice, ça marche aussi très bien. Mais, sur les trois, il y en a deux qui sont, enfin, c'est des outils qui sont relativement chers, ou alors, comme l'aviation créatrice, c'est gratuit, mais c'est compliqué. Quand on voit ce qu'on est censé faire pour faire de l'aviation créatrice, c'est vachement compliqué, c'est vraiment pas accessible à n'importe qui. On peut très bien ne pas être capable de faire de l'aviation créatrice. Donc, soit c'est payant, soit c'est compliqué, donc ça limite vachement. Soit c'est payant et c'est cher, parce que l'hypnose, c'est quand même assez cher. Alors, c'est vrai qu'il y a de l'hypnose gratuite en vidéo sur YouTube, ça c'est vrai, et ça peut être pas mal, du coup. Donc, il y a quand même des ressources gratuites dans l'hypnose, c'est vrai, je le reconnais. La PNL, par contre, il faut payer, c'est des séances avec un coach ou un thérapeute, donc il faut payer. Donc, l'auto-hypnose, oui, c'est relativement accessible. Bon, l'auto-hypnose, c'est une façon de faire de l'aviation créatrice en étant un petit peu guidé. Donc, tout ça, c'est bien, mais c'est un peu soit complexe, soit un peu cher, soit pas super efficace. C'est-à-dire que les séances d'hypnose qui vous sont proposées, par exemple, elles vont pas forcément aller très très loin ou très très profond. Elles sont un peu formatées. Maintenant, si on va du côté de la méthode Coué, c'est un peu pareil le problème. C'est-à-dire que la méthode en elle-même, oui, elle est efficace, mais les phrases qui vous sont proposées, elles ont des limites, quoi ? Même améliorées par les informations, ça reste un peu limité. Pourquoi, pourquoi, je pose la question, pourquoi est-ce qu'on n'entend pas parler de l'écoute à l'envers comme d'outil de l'homme personnel et de la graphothérapie comme outil de l'homme personnel ? Pourquoi ? Moi, selon moi, c'est parce que les satanistes savent que c'est extrêmement puissant et que si on combinait ces outils-là avec les autres, on irait loin. La graphothérapie, moi j'en ai entendu parler par un bouquin qui parlait du satanisme. Donc les satanistes, eux, ils sont au courant et les riches satanistes, ils font écrire leurs enfants à la main. Ils ne les mettent pas devant des claviers et des écrans. Ils les font écrire à la main. Pour ce qui est de l'écoute à l'envers, de nos jours, personne n'ose écouter à l'envers. Pourquoi ? Parce qu'il y a une espèce d'aura diabolique, impressionnante, comme si le fait d'écouter à l'envers, ça vous projetez tout de suite dans une quatrième dimension où vous passiez un pacte avec le démon. Absolument pas. Écouter à l'envers, c'est juste inverser une piste audio et l'écouter. Ça révèle des choses. Il n'y a rien de diabolique dans le fait d'écouter à l'envers et si on réfléchit rationnellement pendant deux secondes, on peut en prendre conscience. Dans le fait d'inverser une piste audio et de l'écouter, il n'y a absolument rien de diabolique. Ce n'est pas plus diabolique que si on l'écoute à l'endroit. C'est pareil. Donc s'imaginer qu'on va passer une espèce de pacte avec Satan sous prétexte qu'on écoute un audio à l'envers, c'est vraiment être un peu naïf et manipulable. Pour ma part, je pense que les maîtres du monde cherchent à nous dissuader d'écouter à l'envers parce que c'est un outil puissant qui permet de découvrir les pensées d'autres personnes et ses propres pensées. Donc c'est à la fois un outil d'espionnage et un outil d'introspection. Donc c'est doublement puissant. Et je pense que s'il nous cache la graphothérapie, c'est pour les mêmes raisons. C'est parce que c'est un outil trop puissant. Et du coup, il nous laisse avec deux petits trucs, la visualisation créatrice et la méthode Koué. Enfin, deux petits trucs. C'est très puissant, mais la façon dont ça nous est présenté fait que ça n'est pas tant que ça. Bon, en d'autres termes, le développement personnel, c'est un domaine où on peut potentiellement trouver les outils de sa libération mentale. Mais pour vraiment les trouver, il faut oser aller dans des zones un peu interdites comme la zone de l'écoute à l'envers et comme la zone de la graphothérapie. Je dis zone interdite dans la mesure où soit on ne vous en parle pas du tout, mais alors pas du tout, à part moi. Soit on en parle, mais en termes qui donnent un côté répulsif. Pour l'écoute à l'envers, on peut entendre parler d'écoute à l'envers, mais ça semble toujours associé au diable et le fait d'écouter à l'envers a l'air d'être quelque chose de malsain en soi. Donc quand on veut vraiment des solutions, et quand on veut vraiment se changer, il faut aller chercher les bons outils dans la boîte à outils. Même si sur un des outils, il y a marqué « Attention, interdit, ne vous servez pas de cet outil ». L'équivalent du marteau pour enfoncer le clou, c'est les quatre outils que je vous ai cités. La graphothérapie, l'écoute à l'envers, le rêve éveillé, bon moi je dis orienté parce que c'est celui que j'utilise, mais en fait l'outil général c'est le rêve éveillé, et la méthode Coué au sens très très large, mais pour bien utiliser la méthode Coué au sens large, dans lequel je fais rentrer la méthode de Noah St. John, encore faut-il avoir bien compris qu'est-ce qu'une phrase efficace, et avoir compris aussi que les phrases les plus efficaces ne vont pas forcément suivre le schéma habituel préconisé dans le domaine personnel. Dans le domaine personnel, il y a un certain nombre de dogmes qui sont des freins, et il faut savoir casser ces dogmes. Comme le dogme d'une affirmation puissante, c'est forcément une affirmation qui commence par « je ». Ça c'est un dogme erroné. Il y a des affirmations puissantes qui commencent par « je », et il y a des affirmations tout aussi puissantes ou encore plus puissantes, selon le domaine, ça dépendra du domaine dont on parle, qui commencent par « on », ou qui commencent par « les gens », etc. Donc c'est vraiment les outils les plus puissants, on y a accès quand on se libère mentalement des limites qui ont été posées dans notre tête par les médias, par les auteurs, par tout ce qui se dit, tout ce qui se fait. L'écoute à l'envers, elle a une mauvaise presse, elle paraît bizarre, inquiétante et tout ça, alors qu'en fait, c'est vraiment un outil très puissant du développement personnel. Parce que c'est un outil qui nous permet de découvrir ce que l'on pense réellement soi-même. Donc ça c'est puissant. Et moi c'est vraiment en m'écoutant à l'envers que j'ai mis le doigt sur certaines pensées très très récurrentes que j'avais depuis presque toute ma vie, depuis mon enfance. Et quand j'ai mis le doigt dessus, j'ai pu inverser. Et quand j'ai inversé, là j'ai utilisé du coup la méthode Coué, je suis retombée sur la méthode Coué par la répétition. Et ça m'a permis des sacrés méga déblocages mémoriels. Donc en fait, là, le développement personnel c'est pas du tout un domaine diabolique. Au contraire, c'est un domaine extrêmement utile à tout être humain en réalité. Mais pour vraiment avoir accès aux outils les plus puissants, il faut se libérer de ses chaînes mentales et ne pas suivre les rails tracés par les auteurs du nom personnel. Parce que même s'ils ont raison sur 80% des points, il y a 10 ou 20% sur lesquels ils se plantent, ils se trompent et ça limite l'efficacité des outils qu'ils proposent. Donc pour avoir des outils vraiment efficaces, il faut savoir sortir des clous. Il faut savoir s'écarter des sentiers battus. Et d'ailleurs, c'est vrai dans tous les domaines. Dans tous les domaines de la vie, si vous voulez des résultats un peu exceptionnels et rapides, il va falloir sortir des sentiers battus. Il va falloir innover et oser. Sur ce, je vous dis à bientôt.